Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis un autre encore Il est le premier qu'on a vu tomber Il y a eu un autre Puis un autre encore 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 Et que dit Dieu En ce moment Toi, moi Toi, moi Mais surtout Pas toi Or comme moi Moi Comme ce fut le cas du héros Sans oublier l'oublier Sans oublier l'oublier Sans oublier l'oublier Oh, 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 oh Souviens-toi, souviens-toi des combattants Souviens-toi des combattants de la liberté Souviens-toi, souviens-toi des combattants de la liberté Il eut le premier, concrut le dernier Il y a eu un autre, puis un autre encore Il est le premier, concrut le dernier Il y a eu un autre, puis un autre encore Un autre encore, un autre encore A qui la fonte, et que dit Dieu, c'est moi Vons-nous, vons-nous, mais surtout pas vous Oh, comme moi, moi, quand ce fut le cas d'erreur Sans oublier l'oublier Sans oublier l'oublier Sans oublier l'oublier Sous-titrage ST' 501 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 a donné de la voix en s'appuyant cette fois-ci sur son rôle au barreau et plus tard sur l'ONG, donc légitime défense, qu'il va créer pour formaliser en fait l'ensemble des actions sociales au nom de la défense des libertés, au nom de la justice, etc. Donc ce contexte d'inaction politique que nous arrivons à la période que vous évoquez, donc 2009. Il faut préciser que Maître Méré a été ministre pendant neuf mois, pas de 2008 à 2009, il a été ministre en 2009 pendant neuf mois. Il est entré au gouvernement en janvier et il en est sorti en octobre 2009. Alors, nous, je rappelle que nous avons suspendu les activités politiques du Paris en 1996. Donc 2008 arrive. Entre temps, il y a eu les élections résidentielles de 1998 et de 2005 pour lesquelles nous ne nous sentions plus concernés. Alors, vous pouvez imaginer la singularité de la situation d'un groupe d'acteurs politiques qui étaient les rares représentants des jeunes dans la vie politique depuis la Conférence nationale, qui avaient accord de s'engager au nom des nouvelles générations. Donc, vous imaginez bien à quel point ça a été un crève-cœur pour nous de suspendre nos actions politiques et de ne plus nous impliquer, comme je venais de le rappeler. Alors, Maître Méré est avocat. Il est avant la lettre activiste. Il reste engagé malgré la suspension des activités de son parti politique. Donc, à ses divertis, Maître Méré reste un observateur à viser de la vie politique et du régime politique gabonais. Le raisonnement a été simple. Tous les indicateurs, et pour lui, sur la base de son sens de l'observation et de son engagement au quotidien au côté des plus faibles, mais aussi les indicateurs du sociologue, que vous savez que je suis, tous ces indicateurs montraient clairement que le régime d'Omar Bongo allait vers sa fin. Et dans l'intervalle de la suspension de nos activités, il ne doit pas vous échapper que nous continuons à être interpellés. On nous interpellait pour avoir quitté le PGP. On nous interpellait en tant que symbole de nouvelle génération d'avoir laissé tomber l'engagement, d'avoir renoncé à l'implication d'un politique au quotidien. Nous vivions ces interpellations, bien sûr, stoïquement, mais en même temps, nous étions profondément secoués par ces interpellations. Donc, à partir du moment où un certain nombre d'indicateurs montraient que nous arrivions à la fin de ce régime, s'est posé à Mecte Mérée la question de savoir, et c'est la question qu'on lui posait, jusqu'à quand allait-il continuer à rester dans l'expectative ? Est-ce qu'il n'aura pas de compte à rendre aux générations nouvelles ? Est-ce qu'il lui suffira de dire que nous avons suspendu notre engagement politique parce que nous tenions au principe majeur qui avait justifié notre engagement politique ? Voilà la question à laquelle M. Mérée devait répondre. Pourtant, il restait actif en tant que membre du barreau. Pourtant, il restait actif en tant qu'acteur de la société civile à travers légitime défense. Donc, la réponse simple, à tort ou à raison, mais à nos risques et périls, y compris au risque de notre réputation, y compris au risque de nos vies, parce que nous pouvions être corrompus, nous pouvions être empoisonnés, nous pouvions être tués, parce que nous n'étions pas du CERA. Donc, la réponse simple que M. Mérée a apporté à la perspective de ces interpellations, de ces questionnements des générations nouvelles, et de ces reproches à venir des générations nouvelles, la réponse a été simple. Il fallait être là au moment où l'histoire allait se faire, au moment où sonnerait l'heure de la fin du régime. Et en commençant notre live, j'ai évoqué le lien entre la théorie et la trapatie. Vous savez tous autant que vous êtes, ce qu'on vous jette souvent à la figure. Maintenant que beaucoup d'entre vous sont encore étudiants, on vous jette régulièrement à la figure. Écoutez, tout étudiant est contestataire par nature, la critique est facile, l'art est difficile. Vous êtes dans la théorie, vous ne connaissez pas les contraintes de la réalité. Et bien, notre question sous-jacente à laquelle M. Mérée entendait répondre, malgré les actes qu'il ne cessait de poser aux barons, qu'il ne cessait de poser en tant qu'acteur de la justice civile en se mettant au service des plus faibles, et bien, et malgré la réponse que nous avions apportée aussi à travers nos participations à la conférence nationale, pour dire que nous n'étions pas simplement là pour brasser des idées creuses et théoriques et fumeuses, et bien, une de ces réponses a consisté pour M. Mérée à faire l'expérience de la gestion de la chose publique, et en faisant cette expérience a porté aussi la preuve que la participation à la gestion de la chose publique ne corrompt pas par nature, et qu'il n'y a pas, je ne sais pas moi, un deus ex machina, une force surnaturelle, un acteur suprahumain qui condamne à la corruption parce qu'on se met, on s'implique dans la gestion de la chose publique. Donc, M. Mérée a relevé ce défi, Dieu merci, il n'a pas été empoisonné à ce moment-là, il n'a pas été corrompu, on ne l'a pas tué à ce moment-là, et bien, il est sorti de ce gouvernement comme il y est rentré, sa réputation intacte, ses talents intacts, son engagement intact, son sens du service public et de l'intérêt général intact. La preuve, c'est la réputation, le souvenir mémorable qu'il a laissé parmi les personnels qui ont fait sa connaissance à ce moment-là, surtout au ministère de José Ferroi, il était ministre délégué, il a passé un peu plus de temps au ministère des travaux publics, il a passé à peine quelques temps. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, ça permet vraiment de mieux appréhender et mieux aborder la décision d'entrer au gouvernement que peut-être d'autres parmi nous n'avaient pas forcément. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, arrive le passage en force d'Ali Bongo après le décès d'Omar Bongo, sept ans d'émergence entre griffes. Et puis, on arrive donc à la période de 2016 et là, Maître Méret revient sur le devant de la scène. Enfin, peut-être que vous pourrez remplir ces sept années parce que du coup, nous, on ne peut pas. Mais on a donc la vidéo de la déclaration au nom de la dignité humaine que l'on va vous passer et dont on pourra parler ensuite. C'est à toi, John. Ma mission, j'ai passé mon temps à défendre gratuitement des centaines de citoyens parce qu'ils étaient confrontés à l'incompétence, le laxisme, la corruption, la violation de leurs droits élémentaires. Aujourd'hui, plus de la moitié des magistrats sont issus de choix privés. Ils ne viennent pas de l'école. Ils servent un système et les derniers développements l'ont démontré. Et je me rends compte qu'il n'y a même plus de honte. Vous avez un ministre de la Justice, il entreprend une réforme judiciaire. La Cour constitutionnelle, on ne sait pas trop quelle mouche l'avait piquée à ce moment-là, retorque cette réforme, rejette cette réforme. Le ministre refuse d'appliquer la décision à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle est incapable d'imposer au ministre l'exécution de la décision. Et le premier ministre ne fait rien. Et celui qui est désigné comme président de la République ne fait rien. de la Cour constitutionnelle. Mais tous les jours, on envoie des dizaines de jeunes délinquants, certains pour des faits qu'ils n'ont pas commis, parce qu'il y a une pratique au niveau de la police que nous connaissons. Alors, il suffit qu'un petit bout grand quartier soit pris dans une affaire tordue, on lui demande de citer un ou deux de ses amis, on va les chercher, et on les séquestre à la police en attendant que la famille vienne négocier leur liberté. Nous connaissons ces réalités. On les garde au-delà des 48 heures prévues par la loi. Et quand le policier amène l'inculpé au tribunal, le procureur est incapable d'annuler la procédure, incapable de tanser le policier, et ça dure depuis des années. Tant que ça ne vous est pas arrivé, vous ne vous en inquiétez pas. C'est le jour où ça vous touche personnellement, que vous vous rendez compte que votre pays va mal, que rien ne fonctionne comme il se devrait. La justice gabonaise est devenue une industrie lucrative, tout comme la police. Elles sont en concurrence, ces deux institutions, pour ramasser le maximum d'argent sur le dos des petits travailleurs et des familles des petits délinquants. Mais ces petits délinquants, d'où sortent-ils ? Est-ce qu'on choisit d'être délinquants ? Il peut arriver qu'un enfant sur dix, deux enfants sur dix, prennent plaisir à commettre des larcins, choisissent la vie facile. Oui, mais les huit autres, je ne crois pas qu'ils deviennent délinquants parce qu'ils le souhaitent ou parce qu'ils le veulent. Ils sont simplement victimes de l'abandon dont ont été leurs parents et qui ne peuvent pas assurer leur avenir. Parce que si chaque Gabonais avait eu les moyens de s'installer comme moi dans cette barrage pourrie, au moins comme moi, nous trouverions très peu de délinquants. Très peu. Ces enfants semblent en délinquance parce que les parents n'ont pas reçu les moyens nécessaires pour leur donner l'éducation nécessaire. Et les seuls responsables de cette affaire sont les gouvernants. qui est toujours ouvert, je n'ai jamais pu véritablement. Alors voilà, donc c'est la déclaration au nom de la dignité humaine du 22 juillet 2016. On ressent quand même beaucoup d'amertume et un constat très réaliste et très accablant qui continue sept ans après. On y est encore. Même si, dans cette vidéo, il a quand même étalé tous les griefs qu'il a contre les gouvernants. Qu'est-ce qui l'emmène, qu'est-ce qui le pousse à décider de faire ce point de presse à ce moment-là ? Alors, vous pardonnerez les longueurs que vous avez dû constater. Pourtant, j'ai fait un gros effort pour vraiment aller à l'essentiel. Parce que parler de Maître Mérée, ça pourrait prendre des jours et des jours. Donc, pardonnez les longueurs. Je veux dire simplement qu'il est dans la continuité. Il ne vous a pas échappé que nous sommes sortis de notre retraite politique pour les raisons que j'ai indiquées en 2009. Nous y sommes retournés parce qu'en 2009, nous avons continué à porter le concept de la candidature unique. Nous n'avons pas été entendus. N'ayant pas été entendus, eh bien, Maître Mérée est resté sous son levantin. Mais lorsqu'arrive 2016, il est à nouveau pris par le même questionnement. Il est comptable dans sa génération. Sa génération est comptable devant vous de ce que la promesse de la Conférence nationale, la promesse de la démocratie ne soit pas concrétisée. C'est le sens de responsabilité qu'il veut pour nos parents, avec tout le respect, pour ceux qui nous aiment, pour ceux qui voulaient éviter à Maître Mérée la mort. Pour ceux qui voulaient lui éviter la mort. Eh bien, j'ai encore des mamans qui m'ont appelée ayant pris le décès de Maître Mérée. Quand je parle des mamans, ce n'est pas logique. Ce sont de vieilles dames gabonaises qui ont vu notre ascension depuis nos débuts, en 1990, m'appeler pour dire A-A-T-A-T-A, N-U-E-D-U-A, O-S-A-M-O-N-D, R-I-G-A-N-I-W-A-W-O-N-T-E-Y-A-W. On comprend ce cri du cœur d'une mère, parce qu'aucune mère n'accepte de perdre son enfant, quel que soit le sens et la valeur du combat mené par son enfant. Donc, Maître Mérée est dans la continuité de cet appel à la dignité. En 2009, nous restons sur le bord du chemin parce que la candidature unique n'a pas pris. Ceux qui ont été candidats n'ont pas compris l'intérêt de ce concept. Et lorsqu'arrive 2016, Maître Mérée est devant la même question. Devra-t-il dire à ses enfants que, oui, il avait raison de rester à l'écart de tout ça et qu'il ne se sent pas comptable de rien du tout. Là encore, il a choisi le sacrifice. Il a choisi la voie difficile et périlleuse de l'engagement parce qu'il est toujours périlleux de s'engager sous les tropiques, dans les états comme les nôtres. Il a choisi cette voie et en même temps qu'il lançait cet appel, il s'engageait à nouveau pour renouveler la pensée sur le concept de la candidature unique. Donc, lorsqu'il se retrouve impliqué dans la candidature unique, ce n'est pas une génération spontanée, ce n'est pas par hasard. La réflexion, c'est le résultat d'une réflexion qui s'est poursuivie. Il a compris que 2016 était une opportunité historique à saisir. C'est le sens de cet appel au sursaut à la dignité, avec parallèlement la réflexion qui se poursuivait chez lui pour trouver le mécanisme, la contribution des autres qui fera que Maître Méré comptera dans l'aboutissement de cette idée de la candidature unique qu'il poursuivait depuis les premières élections présidentielles de 1993. Et le résultat a été à la hauteur des attentes, parce que la mobilisation historique, exceptionnelle, peut-être qu'on n'atteindra pas avant longtemps que nous avons observé le 27 août 2016. Elle a d'abord pour moteur principal, sinon fondamental, le fait que les Gabonais aient vu l'élite vers ce mécanisme de la candidature unique. C'est ça qui a porté l'élan des Gabonais, qui sont devenus eux-mêmes observateurs de l'élection. Et vous-même, vous pouvez témoigner de cet engouement-là. Le fétiche, ça a été la candidature unique. Merci. Donc, on comprend bien que ce n'était que le fruit d'un long travail commencé dans les années 93. Donc, 16 août 2016, la candidature unique. Jean Ping est donc celui qui portera la voix de l'opposition à la présidentielle du 27 août 2016. Vote très suivi quand même par la majorité des gens. L'espoir était là, l'engouement était là. L'espérance, vraiment, c'était quelque chose. L'espoir d'un lendemain nouveau a vraiment entretenu les cœurs et les âmes pendant cette période-là. Arrive donc quatre jours après le résultat de l'élection présidentielle. Ali Bongo est donc désigné président de la République. S'en suit donc des manifestations à travers le pays, surtout à Libreville, de contestation de ce résultat-là. Et Maître Mairé est en première ligne. Donc, on a un petit florilège de quelques vidéos. Vous pourrez le reconnaître si vous prenez bien le temps. C'est à toi, John. Le 31 août 2016, à Libreville. D'abord Ali Bongo, déclaré vainqueur de la présidentielle au Gabon. Sitôt, les résultats annoncés par la commission électorale des EUR ont éclaté à Libreville, et Port-Gentil notamment. Les partisans de Jean Ping dénoncent des fraudes. Paris et Bruxelles réclament la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Wow ! Moulins de Jean Ping dénoncent des frais supérieures pour NH Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est tout des deux C'est tout des mêmes pieds d'égalité Toute la différence est là qu'est-ce qui fait qu'à cet âge-là après quand même une période un peu à l'arrêt même si toujours alerte et même s'il a toujours le feu en lui qu'est-ce qui fait quand même qu'il se retrouve en première ligne des manifestations et ensuite on parlera de l'attaque du QG Écoutez, nous l'avons déjà évoqué au long des étapes de son parcours que nous avons rappelé il est dans la continuité son parcours intellectuel il est dans la continuité d'un engagement au plus près des intérêts des plus faibles il est dans la idée de l'idée qu'il se fait de l'intérêt général il est dans la continuité de responsabilité vis-à-vis de ses enfants qui sont appelés à faire partie des générations nouvelles il est dans la continuité de son sens élevé de la responsabilité effectivement vis-à-vis de ses générations nouvelles pour s'assurer qu'il pouvait répondre la tête à vous les nouvelles générations j'ai fait ma part et c'est ça qu'il porte en première ligne parce qu'il a conscience d'un sentiment d'inachevé depuis 90 dans l'occasion ratée et effectivement là 2016 c'était pour lui l'opportunité de passer le témoin dans les meilleures conditions parce qu'il aura compté parmi ceux qui auront apporté leur contribution à cette conquête qui consistait à remettre les pendules à l'heure une espèce de rattrapage s'il en est parce que l'histoire ne repasse pas les plats malheureusement c'est ça c'est cette continuité là qui fait que ils se retrouvent en première ligne à ces risques et périls et ces risques vont être encore plus précis à deux reprises avant qu'il ne se retrouve avec vous en France et qu'ils vont peser sur sa décision de s'exiler parce que ce n'a pas été une décision facile la première illustration de ce risque c'est que dans la journée du 31 les gens armés iront tirer à son domicile heureusement il n'y avait personne à ce moment-là à la maison donc c'est des risques avérés réels ce n'est pas du roman ce n'est pas de la théorie deuxième moment c'est ce qu'il va vivre au QG puisque nous allons en parler maître Mireille sera là il verra arriver il sera parmi les premières des assistants avec une figure que j'évoque en ayant la chair de poule c'est la figure du docteur Berthe Etiani maître Mireille et le docteur Etiani seront blessés seront les premiers à assister au décès de certains jeunes qui arriveront au sein du QG après avoir été après avoir reçu des tirs pendant les manis et maître Mireille restera là au cours de cette terrible nuit du 31 août 2016 il échappera de peu à la mort voilà deux moments qui vont peser dans sa décision d'accepter l'exil parce qu'effectivement après après les événements de la nuit du 31 août il reste dans le point du régime puisque vous savez que les arrestations se poursuivront dans la foulée au nom de un millier un millier de Gabonais sera arrêté vous imaginez ce que c'est quand on fait du bruit lorsque 5 10 Français sont arrêtés sont mis en garde à vue ou bien lorsqu'un avani dans un pays de millions et de millions de Russes est arrêté mais vous imaginez 1000 Gabonais arrêtés faites le rapport avec la petite de la population gabonaise 1000 Gabonais arrêtés donc il était resté dans le collimateur du régime et c'est ça qui va le décider à choisir le chemin de l'exil en fait il ne faisait que passer de l'exil intérieur dans lequel il était déjà le plus quelques semaines à un exil extérieur d'accord donc oui on rappelle donc après c'est donc un témoin et un rescapé de l'attaque du QG donc on a vu plusieurs de ses interviews plusieurs de ses entretiens plusieurs de ses messages écrits sur son Facebook personnel concernant cette nuit horrible et ces jeunes qui ont perdu la vie donc au lendemain de cette attaque du QG et des morts qui ont été aussi enregistrés à Libreville et dans le dans le reste du pays il reprend quand même la route du QG quelques semaines quelques mois après et organise des causeries pour remobiliser pour continuer de donner de la force à tous les compagnons de lutte aux rescapés qui se retrouvent aussi à ces moments-là et fait aussi des causeries dans les quartiers et donc son départ son exil forcé à partir de juillet 2017 je pense que c'est quand même un c'est un crève-cœur pour lui qui est tellement passionné par le Gabon et qui y a demeuré toutes ces toutes ces décennies-là de 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 quitter son pays pour se retrouver exilé en France et même si à ce moment-là c'est donc un cadeau à ce moment-là pour la diaspora c'est je pense un vrai déchirement de devoir quitter son pays dans des conditions pareilles oui il n'y a pas il n'y a pas de mots pour décrire l'état d'esprit de maîtris à ce moment-là comme je vous l'ai dit on a été tiré chez lui donc sa famille ne peut plus rester chez lui sa compagne ne peut plus habiter là donc il n'a plus de vie de famille déjà à ce moment-là alors dire qu'il revient au QG non en fait il ne revient pas au QG parce qu'il n'a jamais arrêté il y a eu des il y a eu le pic de la contestation fin août début septembre mais en réalité les Gabonais ont continué à se battre ils sont entrés dans la résistance continue évidemment avec des hauts et des bas puisque la population les mains nues devaient faire face à des forces de sécurité surarmées aux arrestations arbitraires à des procès sommaires et à la confiscation en fait à la confiscation des libertés publiques donc la liberté de protester la liberté de se réunir à partir de ce moment-là n'est plus possible donc Maitre Meret est restant avec la résistance qui se forge à ce moment-là dans la poursuite de l'action jusqu'au moment où oui ça a été un crève-cœur pour lui il a été obligé d'accepter l'exil en 2017 d'accord donc arrive le 8 juillet 2017 la vidéo était un peu longue donc on ne voulait pas forcément la mettre mais Maitre Meret rentre donc en résistance dès le 8 juillet 2017 au Trocadéro avec un discours qui semble prophétique après en l'écoutant en fait 4 ans après maintenant presque 4 ans après mais on a quand même je pense eu nous deux vidéos John de l'intervention de Maitre Meret au Trocadéro si tu peux dans mon état donc il n'y a plus de régime il n'y a plus de pouvoir véritable au Gabon il nous appartient de nous serrer les coudes de rester unis de rester visibles et de dorénavant cibler nos actions envers les institutions qui contribuent d'une façon ou d'une autre à maintenir ce pouvoir en place et je dis non non à partir d'aujourd'hui un esclave ne fait pas de politique il résiste il débat il se bat il combat il lutte jusqu'à la libération de la liberté un prisonnier ne fait pas de politique il lutte il se bat il combat jusqu'à la libération de la liberté un torturé et même un disparu à travers son âme avec le concours de sa famille ne fait pas d'opposition il lutte il se bat il combat jusqu'à l'obtention de la liberté tous ensemble libérez la liberté libérez la liberté libérez la liberté libérez la liberté telle est la condition telle est la condition fondamentale et unique de notre présence ici merci à vous merci 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 donc l'une parmi la centaine d'interventions au trocadéro devant l'ambassade du Gabon à la place Maudzi dans des conférences dans des entretiens auquel on a pu avoir droit avec maître Méré il continue donc le combat loin de sa terre mais nous devenons ces nouveaux compagnons de lutte jusqu'à jusqu'au dernier moment du coup est-ce que vous parliez souvent avec lui durant ces périodes-là et comment est-ce qu'il abordait du coup la résistance à l'extérieur l'exil sur la perspective du combat Fabien et moi n'avons jamais parlé de notre engagement en pensant à nous la difficulté nous nous l'éprouvons nous l'affrontons comme je vous l'ai indiqué depuis 1990 nous sommes restés constants dans le cap dans la voie que nous avons choisi encore une fois à nos risques et périls très oublieux de nos familles pourquoi Fabien enfant de pauvre priant avocat n'aurait-il pas pu faire le choix facile de s'enrichir et d'oublier le reste donc oui l'exil n'est facile pour personne et ce n'a pas été facile pour Fabien mais dès sa sortie de l'université avec ce hasard de l'histoire qui fait que l'élan de la démocratisation qui va conduire à la compréhension nationale coïncide avec son entrée dans la vie active il n'a pas choisi la loi de la facilité donc oui l'exil n'a pas été facile pour lui mais il assumait nous en parlions nous en parlions il assumait il a assumé jusqu'au bout il a assumé mais il faut avoir une pensée pour ses enfants qui mieux que peut comprendre le vide laissé par leur père qui mieux que peut questionner la justesse du choix entre l'intérêt général et sa petite vie de famille va bien assumer il ne faut pas que les gabonais oublient que sa famille assume cette tragédie merci alors pour terminer sur une étape positive donc le 13 juillet 2019 nous sommes tous invités à la déclaration mémoire vérité patrie pardon mémoire vérité patrie organisée donc par maître fabien méret et avec la participation de joe l'ailen euro député on a une petite vidéo d'un moment des échanges john si tu peux nous la partager s'il te plaît je dis à mes compatriotes ne nous perdons pas ne nous égarons pas ne nous trompons pas ne croyons pas en un seul instant que nous réussirons nous réussirons quoi que ce soit si nous tournons le dos à l'élection du 27 août 2016 c'est une erreur ça serait une grossière erreur c'est une affaire qu'il faut mettre au niveau de la patrie elle ne se réduit pas à un homme ou à un groupe d'hommes c'est l'expression de la volonté populaire et l'idée comme le disait un ami à moi qui est dans la salle je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire de jaloux parce que nous avions eu une discussion là-dessus les idées dès qu'elles sont émises ou dès qu'elles existent elles ont leur propre existence et ne dépendent plus de nous le résultat du 27 août 2017 est acquis il appartient à l'ensemble des Gabonais il n'est plus la propriété d'un individu ou d'un groupe d'individus ou d'un parti politique c'est une idée qui par elle-même existe elle va rester dans l'histoire du Gabon et dans la réalité et la pratique si nous ne la réalisons pas elle ne s'éteindra pas mais nous nous aurons échoué donc à mes chers compatriotes à mes chers compatriotes nous comprenons bien que quelles que soient les ambitions et les projets que nous nourrissons les uns et les autres et qui peuvent être légitimes qui peuvent être de droit nous ne pourrions les réussir que si nous nous mettons en situation de nous unir d'unir nos efforts nos forces pour que le contentieux du 27 août 2016 soit réglé pour que nous bénéficions d'un environnement politique viable afin d'exprimer nos ambitions personnelles et ce ne sera que légitime à ce moment-là voilà mémoire mémoire vérité patrie oui quelque chose à rajouter quelque chose à nous partager Fabien ne tarissait pas d'idée Fabien ne tarissait pas d'idée et c'est ce qui lustre ce moment à l'intérieur de la phase de sa phase de ce que j'appelais sa phase de la diaspora et c'est c'est en cela qu'il était lui c'est en cela qu'il était lui et je pense que c'est la part qu'il a apportée je crois qu'à ce moment-là il transcendait aussi les questionnements qui pouvaient naître dans son esprit à partir du moment où il avait quitté le territoire je pense qu'il a continué à apporter la preuve qu'il restait utile déchiré dans son âme coupé d'une partie de sa famille il restait un aiguille il restait dans le prolongement de tout un parcours de toute une vie j'ai l'impression qu'on a perdu qu'on a perdu Dorian si c'est le cas oui il me semble voilà j'ai l'impression qu'on a perdu Dorian mais vu le déroulé de notre live je pense que c'était le moment de chuter maintenant un petit temps de questions réponses docteur voilà elle nous revient elle nous revient voilà merci Dorian désolé oui j'ai eu un petit bug bon je n'ai pas écouté le propos mais j'imagine que vous avez répondu du coup pour terminer on avait juste quelques secondes de Fabia Meret à transmettre à tout le monde et puis on conclera avec notre invité John le peuple sera constitué de cette jeunesse qui ne baissera plus les bras parce qu'elle sait aujourd'hui ce qu'elle est ce qu'elle est et il appartient donc à ceux qui freinent encore le processus de développement et de libération de comprendre qu'ils iront d'échec en échec et le peuple gabonais finira par l'emporter parce que nous n'avons pas le choix parce que nous sommes condamnés à devenir libres et pour ceux qui me concernent je resterai debout tant que les forces me le permettront thank you all le peuple voilà on a voulu partager aussi cette on qui passait peut-être un peu vite cette citation de Nelson Mandela où qui et ça répond vraiment à à ce que Mait Mérée était il était vraiment infatigable intemporel on avait l'impression qu'il savait tout sur tout qu'il avait réponse à tout qu'il était qu'il était jamais fatigué et ça était vraiment un phare tout au nom de ces dernières années donc si vous avez quelque chose à partager avant qu'on ne pas partie un peu plus oui je suis particulièrement heureux que Mait Mérée ait eu l'occasion dans le cadre de ce combat pour la liberté de se retrouver sur les terre de Martin Duterte on évoque la culture de Mait Mérée où il était cultivé ça nous ramène à nouveau la question des générations Mait Mérée voulait passer le témoin dans les meilleures conditions pour que la question de la participation des jeunes ne reste pas un leitmotiv de Biscro il ne reste pas excuse facile pour être cultivé il ne faut pas compter ses heures il faut travailler on ne l'est pas cultivé les talents se travaillent les compétences s'acquiert la performance se construit je suis particulièrement heureux qu'il ait eu cette opportunité de passer sur les terres de Martin Duterte et si vous êtes très attentif au temps à sa gestuelle je suis sûr au moment où il parle sur la terre d'Amérique il est habité il revisite toutes nos lectures sur le combat des chambres des droits civiques avec en tête desquelles Martin Duterte c'est vraiment un passage heureux et on le sent on sent qu'il a apprécié ça a été un moment de bonheur dans cette partie de son combat au sein de la Gézbo tout est dit et il s'adresse en même temps aux nouvelles générations merci beaucoup alors on avait une question Bernie voulait vous poser une question directe avant de vous libérer donc je lui laisse la parole merci beaucoup Doriane merci encore docteur Anna-Clé-Bissiello d'abord un pour votre amplitude pris comme ça quasiment le jour J pour venir avec nous rendre ce brillant hommage à un homme qui est dans nos cœurs et pour moi c'est un homme intemporel dont le présent se conjuguait aussi bien avec son passé d'un engagement digne politiquement citoyen avant-gardiste et la question que je m'avais vous posée parce que j'ai vu aussi que dans les parce que pendant que vous parliez j'ai un regard aussi sur les commentaires et à Jean-Colette qui a dit si on pouvait dupliquer Fabien Méré dans l'esprit de chaque Gabonais et Gabonaise elle s'est exclamée et moi ma question elle est un peu dans le même sens en disant on sait que la démocratie restera toujours une lutte à parfaire selon les époques et les générations aujourd'hui comment peut-on s'approprier le noble combat politique et mérite de mettre Fabien Méré pour faire un parallèle il y a une génération en Côte d'Ivoire je ne fais pas allusion à la durée si aujourd'hui on a l'impression qu'on a 90 pour m'admirer on a eu 30 ans au pouvoir de Oufouet Wani et chez les Ivoiriens ils ont tout un parti là-bas qu'ils appellent le rassemblement des Oufouetistes pour la démocratie et la paix est-ce que aujourd'hui on va dire on a juste fait un hommage et puis on en reste là ou on peut faire perdurer dans un cadre bien défini de telles pensées et de tels hommes parce que c'est ce qui nous manque aussi au Gabon voilà j'en ai terminé merci oui vous me permettrez que je sollicite tous ceux qui sont qui participent au live de communier avec moi en souvenir de maître Meret et qu'il dise un petit mot même me poser une question j'essaierai d'être bref mais vous qui l'a tenu à rencontrer comme il l'a dit lui-même avant de mourir je ne pense pas que j'aurai deux occasions de parler de Fabien en général et à la diaspora en particulier donc vous permettrez si c'est possible techniquement que tous ceux qui sont là nous puissions communier nous fassent que sur un petit mot autour du souvenir de Fabien alors oui c'est possible du coup je vais vous appeler tous les uns les autres il y a aujourd'hui je réponds Fabien a dit qu'il a tenu à vous rencontrer avant de mourir c'est testamentaire c'est un écho à Martin Luther King Fabien a poussé au maximum la performance dans le but qu'il poursuivait on peut dire avec Martin Luther King qu'avec vous parce qu'il vous a rencontré et bien il a atteint le sommet de la colline d'où il a vu la terre promise donc ce combat il va atteindre son achèvement son accomplissement après il vous reviendra la nouvelle génération de vous organiser comme vous le pourrez mais le témoin aura été passé maintenant si les autres le veulent bien juste un petit mot même si c'est une question qui m'est posée j'essaierai d'être bref mais je voulais que en vous saluant tous partager avec vous d'accord donc on va les appeler les uns après les autres alors John c'est à toi tu peux commencer John ben moi j'ai pas une question je vais juste aller dans le sens du boss Anaclé Bissélou ce que maître me disait c'était toujours de continuer ma façon de mener le combat c'est à dire toujours chercher à éveiller les consciences des gabonais tant que j'ai la force et les moyens de le faire étant donné que le combat du gabon est au delà de petites personnes donc c'est juste pour confirmer les propos du boss Anaclé Bissélou qui sont en corrélation avec ce que maître Meirey nous disait je te remercie infiniment pour ta contribution et j'en suis vraiment ravi voilà ravi merci merci John Gislain c'est à toi rien à dire d'accord Bernie j'avais déjà parlé si ce n'est de dire merci une fois de plus parce qu'on ne se sert à jamais de dire merci c'est le seul mot qu'il nous a donné pour exprimer la gratitude à docteur Anaclé Bissélou pour son humilité et pour véritablement s'y être prêt au jeu et voilà nous sommes reconnaissants de ce que maître a fait au milieu de nous c'est pour maître que nous sommes là et c'est pour davantage aller de l'avant qui voulait que nous puissions rester là voilà merci merci Bernie Paul-Éric c'est à toi merci Paul-Éric ton micro n'est pas ouvert donc si tu commences à parler on n'entend pas du tout ou alors il y a un problème chez toi bonjour à tous et encore merci merci pour notre invité monsieur Anaclé Bissélou qui a pris son temps pour nous dire quelques grandes lignes du parcours politique de Fabien Meret dont on imagine pour tout ce qui n'a pas été dit et qui constitue toute l'épaisseur de l'homme qu'il est et qu'il a toujours été à nos côtés moi j'ai eu le privilège et le bonheur d'échanger souvent avec lui de discuter souvent avec lui on partageait nos analyses de la situation politique gabonaise française même européenne et j'avais toujours le bonheur je vous assure que parfois je faisais plus de deux heures de téléphone à discuter à parler du Gabon et ce qui m'a paru je vais faire court ce qui m'a paru dès le délabor il est arrivé en juillet 2017 le 22 juillet je l'invitais à participer à la manifestation que j'organisais avec le CGR à Bordeaux et ce qui m'a tout de suite touché c'est que j'ai vu qu'on avait une convergence de vues on se rendait compte je me suis rendu compte qu'il pensait comme moi et que vraiment c'était vraiment une convergence qu'on ne pouvait pas ne pas persister insister sur le contentieux de 2016 qu'on ne pouvait pas mettre de côté 2016 pour espérer faire des dialogues ou aller à autre chose par conséquent les Gabonais devaient rester s'arc-bouter sur la revendication de la victoire populaire parce que c'est d'abord le peuple qui a gagné l'élection le peuple en exigeant une candidature unique a gagné son pari et a mis en place tout un processus pour que cela soit réalisable et par conséquent on devait ne pas laisser tomber notre victoire et ça c'est quelque chose de formidable et on s'appréciait au delà du fait qu'on était né le même jour on s'appréciait énormément partout où je l'ai invité dans les manifestations de la résistance à travers le CGR on s'est toujours arrangé à avoir des chambres côte à côte pour continuer nos échanges et nos discussions et j'avoue que j'ai été très enrichie et je rends grâce à Dieu de ce que ça a été pour moi un privilège et j'espère que tout ce que j'ai appris continuera à guider à illuminer ma vision du combat que nous menons parce que ce combat ce n'est pas un combat politique c'est d'abord un combat patriotique hors du champ politique partisane je veux dire c'est d'abord le peuple qui est en combat qui est en lutte contre un système contre un autre un autre dictatorial et aussi un autre néocolonial qui prend en otage toute une nation et voilà vraiment je suis content d'avoir ce moment d'échange et encore merci et j'espère que chacun d'entre nous aura été édifié par tout ce qui a été dit encore merci merci Paul-Étrique Patrice oui bonjour Anne-Mathlé moi je voulais juste poser une seule question est-ce que depuis le lycée Fabien était déjà patriote et engagé politiquement au niveau de la réflexion est-ce qu'il était est-ce qu'il était déjà patriote et engagé politiquement et avoir une vision du Gabon telle qu'il a présenté après au lycée au lycée au lycée au lycée alors non la fin la fin du lycée dans le parcours d'un homme dans la personnalité qui se forge je pense que la fin du lycée est un moment qui vient consolider des bases et un moment où commence en fait c'est le début de la valorisation de ce qu'on a indurgité de ce qu'on a reçu de l'éducation depuis la prime en pense le primaire le secondaire etc ça se passe entre la classe de seconde et la classe de terminale quand j'ai parlé de l'influence du siècle des lumières tout à l'heure de l'engagement c'est entre la seconde et la terminale on peut être précoce on découvre déjà des grands textes au premier cycle du secondaire mais c'est véritablement à la fin du second cycle du collège du lycée que les bases les fondations commencent à se consolider entre la seconde et la première la découverte des grands textes des grands auteurs des grands courants de pensée des grands courants de philosophie voilà et c'est normal que cela arrive à maturer la sécurité pendant la période de l'enseignement supérieur et évidemment quand on sort de là on a déjà une personnalité qui est bien forgée et c'est normal qu'au supérieur donc quand nous étions à l'université oui cet engagement de Fabien transparaissait déjà ne fût-ce que par la nécessité de défendre les conditions les meilleures conditions de vie des étudiants sur le campus de défendre le sport à l'université à travers la valorisation des performances et des résultats de l'équipe a été un moment on le surnommait d'ailleurs de Bombe à l'époque c'était les références de Jörg Müller un grand un account de pointe historique de la sélection allemande donc Fabien a compté parmi les talents de l'équipe du football de l'université donc nous étions déjà dans ce mûrissement là les unes de grève les cafés littéraires à travers lesquels nous animions la vie intellectuelle la vie des idées sur le campus et donc c'est presque naturellement que lorsque un espace de contestation et de critique s'est ouvert Fabien s'est engouffré là-dedans et il n'a pas arrêté jusqu'à sa mort Merci alors c'est à toi Yvon Ok bonjour à tous bonjour à notre invité bonjour bonjour à monsieur Anna Clébissielou le compagnon de l'île de Maître Meret en tout cas je vous remercie beaucoup pour cette édification et cette partie de l'histoire qui nous était inconnue de Maître Meret je vous assure que moi j'appelle Maître Meret pour moi Maître Meret est une étoile filante qui brille dans le ciel c'est à dire qu'en venant ici en Europe en venant ici en Europe il a semé en nous quelque chose de fort j'écoutais tout à l'heure vous disiez que vous vous êtes retrouvé jeune je fais un peu les calculs comme ça donc à plus de 30 ans 30-32 ans au sein des conférences nationales il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart des gens qui sont dans le combat ici je dirais que je ne sais même pas s'il y a un étudiant la plupart de nous nous travaillons la plupart de nous nous avons quand même je dirais un peu d'expérience de la vie et c'est peut-être ça aussi qui nous engage c'est à dire qu'on fait des choix raisonnés Maître Meret est venu nous apporter une méconnaissance du Gabon et ce que j'aimais beaucoup chez lui c'est ce côté l'être humain a tendance à se décourager quand il est on va dire quand il est acculé par le grand nombre il nous rappelait souvent le noyau dur en fait le nombre n'est pas raison le nombre n'est pas raison et mon seul regret c'est que il ne soit plus là le Gabon va se libérer c'est indéniable mon seul regret aussi c'est que je me dis si le Gabon a pu avoir un maître un maire et aujourd'hui je dis aussi un monsieur Anaklé Bichélou parce que c'est votre compagnon de lutte on va dire les gens qui s'attirent ont à peu près les mêmes idées je me dis quelqu'un comme maître Méris c'est impensable qu'au Gabon on ne sent pas le même esprit il n'y a pas cette combativité il n'y a pas ce je me dis bon la vie elle est ainsi faite mais il nous a apporté quelque chose que nous devons amener jusqu'au Gabon parce que vous savez moi je dirais dans 15 jours j'aurai 46 ans 46 ans et je me dis je suis en pleine forme c'est pas mon fils qui va mener mon combat c'est le monde avance le monde n'attend pas les enjeux du monde n'attendent pas que nos nations qui sont défaillantes puissent se relever c'est vraiment à nous tous à nous tous même ceux qui veulent aller se compromettre de l'autre côté c'est que face aux enjeux du monde nous devons être unis parce que si nous ne sommes pas unis nous allons être écrasés comme des fourmis les Etats-Unis forment un bloc l'Union Européenne forment un bloc la Chine un bloc l'Inde un bloc sauf que l'Afrique le continent le plus riche le plus jeune nous sommes désunis et à notre niveau le Gabon nous sommes désunis nous tenons nous tenons c'est bien mais il est temps je pense que vraiment pour la suite mon rêve c'est que les idées de Maître Méré commencent à émerger au Gabon ces idées-là vous qui êtes là-bas je crois au QG faites ce que vous pouvez en tout cas ce que j'aimerais c'est pas un ordre mais je me dis qui mieux que M. Anaclé Bichelou partage les idées de Maître Méré donc en tant que bon prophète je pense que vous avez cette responsabilité là aussi de perpétrer votre propre message et celui de Maître Méré auprès de ceux qui sont autour de vous car ce que Maître Méré nous a emmené je pense qu'il est temps aussi que ceux qui sont au Gabon là-bas profitent de ça c'est hyper hyper important j'ai regardé ces images des années 90 j'ai quitté le Gabon en 89 et on peut pas recommencer c'est un cercle c'est une spirale 90 il y a eu 2016 et maintenant certains parlent de 2023 merci Yvon voilà merci merci beaucoup M. Anaclé Bichelou c'est moi alors je pense qu'il reste Naudi et Yvon Zé et puis on aura terminé le partage oui bonjour et merci M. Bichelou donc Régis Ignace dit je connais mes ennemis mais j'ai le devoir de protéger les miens et c'est Maître Fabien Méré qui lui disait et Noël Ocani rajoute que tout acte posé par maître germe dans le cœur de la jeunesse gabonaise consciente valoureuse pour un Gabon meilleur merci Naudi Yvon tu avais quelque chose à dire à ajouter oui si ce n'est en fait on a fait bonjour d'ailleurs à tout le monde bonjour à notre invité le professeur Anaclé dit c'est vous si j'ai un petit regret au sujet de Maître Méré c'est que pendant un petit moment de son séjour en France nous avons été voisins et donc il nous arrivait de cheminer ensemble le soir et il me racontait plein d'histoires il était toujours pas avare de confidence et pas avare de confidence même si je sais que quelquefois il s'avait levé le pied pour me protéger je crois que mes oreilles n'entendent pas des choses qui puissent être difficiles pour moi mais je lui avais fait une demande c'était de lui dire Maître Méré le Gabon est un pays d'usurpateur les gens s'inventent un passé les gens s'inventent des familles je crois que c'est peut-être le seul pays au monde où les gens s'inventent une famille et il faut que ceux qui étaient là prennent l'habitude de raconter ce qu'ils ont vu pour que les générations futures ne soient pas noyées dans le mensonge le but n'est pas de venir un best de vendre des tonnes de livres et faire un best-seller mais c'est important que ceux qui ont vécu des choses des témoins oculaires laissent une trace et quand nous nous sommes vus la dernière fois en janvier il m'avait confié qu'il avait commencé parce qu'il me disait pour écrire il faut être calme c'est pas facile dans ma situation je n'ai pas parlé encore de comment il vivait mal son exil parisien donc si j'ai une demande d'affaires à vous professeur c'est de penser à cela pensez à nous laisser une trace je ne dis pas que vous partirez demain mais pensez à nous parce que vous le savez l'actualité du moment est là je sais qu'il fallait qu'on se focalise sur Maître Méré mais aujourd'hui on voit Brice Lacruche à Lianga juger pour faux usage de faux alors qu'on a vu plusieurs compatriotes faire des témoignages sur le métis au bamba qu'il était n'eût été leur discorde ce serait passé comme une lettre à la poste tout le monde connaît l'histoire d'Omar Bongo voilà c'est tout ce que je vous demanderais pensez à nous je sais que vous avez beaucoup de choses à faire aussi au quotidien mais pensez à nous parce que je sais que si vous nous racontez vos mémoires une partie du regret que j'ai vis-à-vis de Maître Méré serait effacé parce que toutes les histoires qu'il m'a raconté notamment sur la politique c'était incroyable ça finissait toujours par Anna Klee j'ai demandé à Anna Klee et on a fait comme ça donc vraiment si j'ai une demande à vous faire c'est de penser à ça je vous prie de faire ça pour nous merci beaucoup merci Yvon merci Yvon alors voilà c'était la dernière intervention donc est-ce qu'on peut avoir une réponse un peu de monsieur Mithielo sur nos différences je continue à porter Fabien a porté une croix je vais continuer je continue à la porter c'est une génération il n'y a pas que la nôtre à laquelle la nouvelle génération demande des comptes mais pour la nôtre nous on a répondu présent on poursuit le succès de cet engagement l'accomplissement de cet engagement mais on ne pourra pas nous reprocher de n'avoir pas été présent nous avons été présents nous resterons présents l'écriture oui j'ai la plume facile mais je vous donne juste cette image je suis un fonctionnaire qui va aller à la retraite si je n'avais pas été enseignant pour bénéficier des vacances scolaires et universitaires je pourrais vous dire que je suis un de ces rares fonctionnaires à n'avoir jamais eu de congé ni de stage je suis toujours resté à la tâche je suis toujours resté à la tâche je suis toujours resté à la tâche et conjugué ça comme disait maître Meret avec conjugué l'urgence dans laquelle on est resté tout son parcours il est resté conjugué cette urgence avec l'écriture ce n'est pas toujours facile mais c'est une croix que je dois accepter de porter avec toutes les responsabilités que je partageais avec avec maître Meret aussi longtemps que je disposerais de ce souffle de vie vous pouvez compter sur moi mais dans l'immédiat c'est d'abord l'accomplissement de ce que Fabien a vu et porté merci beaucoup Mouché d'avoir partagé ce moment avec nous merci de nous avoir aidé à mieux aborder appréhender le combat de maître Meret surtout pour nous qui ne l'avons pas vu qui étions petits au moment où vous entamiez la vôtre on vous souhaite beaucoup de courage à vous qui êtes là-bas à Libreville nous on ne lâchera rien on continuera on gardera l'héritage de maître Meret ici au Trocadéro merci vraiment du fond du cœur pour avoir répondu présent à l'hommage qu'on voulait lui faire aujourd'hui pour notre dernier Trocadéro en live j'espère que vous avez passé deux heures quand même avec nous j'espère que ça vous a plu aussi mais ça a vraiment été un très très beau moment pour nous alors merci on va vous libérer pour nous finir et conclure sur notre notre live mais nous tenions vraiment à vous remercier pour votre participation très active merci merci encore j'espère que j'ai été à la hauteur de modestement de vos attentes et bon courage et ne désespérez pas de vos compatriotes du pays si nous tenons le plus 5 ans c'est bien parce que les Gabonais tiennent avec leur force leur faiblesse et dans un contexte d'adversité cruelle vous vous n'avez aucune idée de ce que vivent vos parents ici à tous égards et puis la vie ordinaire quotidien jusqu'à aux aspects importants qui concernent la sécurité soyez fiers de vos compatriotes qui sont ici comme ils sont fiers de vous et c'est dans cette union dans cette complémentarité que nous sommes en train de toucher notre merci encore et bon courage merci 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 à vous et que Dieu vous bénisse alors on va passer à la rubrique suivante qu'on a qu'on avait donc c'est et ce sera donc présenté par Gisela John c'est à toi au Gabon nous avons des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion ce sont des personnes qui n'ont pas eu recours à la violence et qui ne l'ont même pas prôné mais qui ont des convictions nous n'oublions pas Bertrand Zibabégué arrêté le 1er septembre 2016 nous n'oublions pas Balak Obam arrêté le 21 janvier 2019 nous n'oublions pas Consti Mezui-Hondo arrêté le 12 août 2020 nous n'oublions pas Gérald Agaia arrêté le 13 août 2020 nous n'oublions pas Anatole Nan Mezui arrêté le 16 août 2020 nous n'oublions pas Merlin Hela arrêté le 18 août 2020 nous n'oublions pas Jean Bosco Bungouma Boulanga arrêté le 20 août 2020 nous n'oublions pas Crépin Dieké de nouveau arrêté le 14 février 2021 une pensée également pour tous les autres prisonniers dont le seul crime est l'opposition à la dictature au Gabon merci Giselin donc avant de terminer on va pouvoir passer à l'image que l'on a choisie cette semaine donc on vous rappelle que le sujet du live auquel vous avez assisté c'est donc Fabien Merret une vie de combat et on a voulu lui rendre hommage avec cette image que l'on commentera en trois mots tous après donc pour la situer là on est le 12 septembre 2017 Ali Bongo est venu au One Planet Summit et on se retrouve donc devant l'hôtel je ne sais pas 5 étoiles je ne sais pas trop quoi le Georges V donc nous on appelle ça la bataille du Georges V que nous avons gagné bien évidemment donc je vais demander donc à tout le monde de commenter ça en trois mots maximum alors je commence avec toi John trois mots combattant combattant infatigable d'accord Gislain homme conviction engagement ok Yvon résistant résilience courage ok Naudie la force tranquille merci Bernie exceptionnel bravoure et compatibilité d'accord Dorine mon micro détermination courage courage d'accord polérique détermination courage et démérité ok Patrice je dirais cible objectif indépendance d'accord Yvan paroles action en fusion j'ai l'impression qu'il y a maman Joséphine qui est là est-ce qu'elle nous entend ou pas oui je vous entends bien oui donc en trois mots l'image que l'on a choisie détermination action et nous nous n'allons pas oublier cela nous ne devons pas oublier cela merci beaucoup alors donc notre live va donc arriver à sa fin merci donc à toute l'équipe pour la pour la pour la préparation du live je ne sais pas si Naudie tu avais des commentaires à partager sinon tu me dis non sinon je commence à m'en aller est-ce que tu avais des commentaires est-ce qu'il y a eu des participations par rapport à l'image ou pas Naudie mémoire vérité Patrice voilà on va terminer sur cette note là alors merci à tout le monde merci à l'équipe merci à tous d'être restés là jusqu'à 17h50 merci aux 37 dernières personnes et à tous ceux qui ont participé contribué commenté sur le live merci Marie Gomis vraiment du début à la fin depuis depuis qu'on a commencé tu as toujours été là merci beaucoup pour votre participation c'était donc la dernière du Trocadéro en live avant de vous quitter on va vous partager la date de la messe d'action de grâce de maître Méré la prochaine il y aura aussi les dates suivantes mais John si tu peux la mettre pour que tout le monde puisse la voir voilà donc ce sera samedi 8 2021 donc samedi prochain à midi 15 à l'église Saint-Ferdinand-des-Ternes dans le 17ème arrondissement de Paris c'est donc l'église où avait eu lieu la messe de requiem de Fabien Méré ensuite la prochaine mais ce sera le samedi 12 juin 2021 à midi 15 et puis il y aura du coup la messe des un an le jeudi 27 janvier 2022 à midi 15 mais on vous repassera à chaque fois que la date arrivera pour que vous puissiez vous en souvenir donc merci à tous on a une pensée pour la famille de Mait Méré pour ses enfants pour emprunter cette phrase d'un ami merci de vous nous avoir prêté votre papa il a été il n'y a pas de mots en fait donc merci 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 vraiment merci à tout le monde donc on va se revoir sur le terrain mais ce sera donc au Trocadéro directement je pense à partir du 15 mai et on espère que la situation ne fera pas en sorte que nous nous retrouvions encore dans un Trocadéro en live donc merci à tout le monde on va vous laisser sur une note un tout petit peu triste c'est l'hommage que Isaac John a fait donc à Fabien Méré c'est la version très longue 11 minutes mais on se disait que c'était quand même le bon moment de la partager merci à vous et à bientôt on ne lâche rien à bientôt maître nouvelle génération c'est humblement et fièrement que nous te disons à nous revoir de l'autre côté sinon c'était nous sinon c'est bandakana et à bientôt on ne lâche rien on ne lâche rien on ne lâche rien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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